Pour parler plus en détail de la vaccination des 12-17 ans, nous avons avec nous en direct de Rabat le docteur Khalid Boumouche, président de l'association des pédiatres de la capitale. Docteur Boumouche, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous entends très bien. Alors, tout d'abord, pourquoi est-il important de vacciner les enfants ? Il est important de vacciner les enfants pour multiples raisons. La première chose, c'est leur protection individuelle parce que la vaccination va conférer une immunité aux enfants et on sait que le variant Delta peut augmenter la contamination et avec l'augmentation de la contamination, on risque d'avoir des cas un peu plus graves. Ce n'est pas pour faire peur aux parents, mais pour dire que ce variant a totalement changé la donne parce qu'on arrive à avoir des formes qui peuvent être sévères dans quelques cas. La deuxième chose pour le vaccin, c'est la protection, on va dire, pour atteindre l'immunité collective qui est un objectif très important. Et cet objectif ne pourra pas être atteint si la tranche d'âge de 12 à 17 ans n'est pas impliquée dans ce process de vaccination. Et puis, le troisième élément très important, c'est qu'avec la vaccination, ça va permettre de faire une rentrée scolaire dans de très bonnes conditions et que l'enfant va poursuivre sa scolarité en présentiel qui est le souhait de tous les parents. Docteur, de nombreux parents hésitent à faire vacciner leurs enfants. Certains craignent d'éventuels effets secondaires. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? L'inquiétude des parents est légitime et tous les praticiens et tous les pédiatres la comprennent. On est là pour répondre aux questions des parents. Ils peuvent s'interroger sur plusieurs choses. Pourquoi faire ce vaccin ? Quelle est l'utilité ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce que je risque quelque chose pour mon enfant en faisant ce vaccin ? Mon enfant va bien. Pourquoi je vais le vacciner ? Toutes ces questions, ce sont des questions qui sont légitimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on arrive après, on va dire, quatre mois d'utilisation des vaccins chez la tranche d'âge entre 12 et 18 ans. Et ce recul nous permet d'avoir une vision plus sereine parce qu'on sait actuellement que le vaccin est très sûr. On sait que le vaccin est très efficace. Et on sait que chez l'enfant, les effets secondaires sont rares, exceptionnels. Ce qu'on remarque habituellement dans toutes les études qui ont été faites, c'est une petite rougeur, une petite fatigue, parfois des myalgies, mais sans trop de problèmes de santé. Et j'aimerais bien signaler que la Covid chez l'enfant est généralement béni. Mais il faut savoir, c'est qu'on peut avoir, dans des cas, je précise, rares, ce qu'on appelle le PIMS ou le syndrome de Kawasaki-like, qui peut donner des manifestations et des complications assez sévères de la maladie. Il faut juste tenir compte de ce point. J'allais y venir, docteur. Y a-t-il, justement, pour les enfants de cette tranche d'âge, comme c'est le cas pour quelques adultes avec des pathologies ou des maladies chroniques, et des risques de complications après l'injection du vaccin ? Non, l'injection du vaccin, elle est recommandée. Il n'y a pas de pathologie particulière pour laquelle on ne fait pas le vaccin. La seule chose, c'est lorsqu'on a une allergie à des composantes comme le PEG 2000 ou le glycol. Là, c'est des allergies exceptionnelles, rares, qui sont liées à des composantes dans le vaccin. Mais ça reste très, très, très limité et très rare. Docteur, une question qui préoccupe la majorité des parents est celle qui concerne le caractère facultatif de ce vaccin pour les élèves qui souhaitent suivre leur scolarité en présentiel. Quel est votre avis de pédiatre ? Mon avis de pédiatre, je rejoins ce qui a été décidé par le comité scientifique et technique pour une raison toute simple, c'est que le Maroc est connu par sa tradition de vaccination. Parce que moi, en tant que pédiatre, je n'ai jamais vu de polio. Ça fait plus de 30 ans que j'exerce. Je n'ai jamais vu de polio. Je n'ai jamais vu de deftérie. J'ai vu quelques rares cas de tétanos. Tout ça, c'est des maladies qui ont été, on va dire, éradiquées, qu'on ne voit pas dans notre pratique quotidienne. Et ça, c'est grâce à la vaccination. Donc, l'attachement des Marocains à la vaccination est un attachement qui est très ancien. Et on sait que les parents ont conscience de l'intérêt de vacciner les enfants. Et on n'est pas obligé de les obliger pour aller faire le vaccin. C'est ça qui fait toute la différence. Il y a des pays, on va citer juste celui qu'on connaît, qui est plus proche, c'est la France. La France, ils ont vu une diminution de taux de couverture vaccinale. Ils étaient obligés de les rendre obligatoires. Donc, il y a des vaccins obligatoires pour les enfants à la naissance. Parce qu'il y avait une recrudescence de la rougeole, des cas de deftérie. Ils commençaient à régresser sur le plan de la protection des enfants. Donc, ce cas-là de figure ne se présente pas au Maroc. Le Marocain, il comprend ce que c'est que la vaccination et les parents ont conscience de l'intérêt de la vaccination. Et là, s'ils se posent ces questions par rapport au Covid, c'est des questions qui sont légitimes. Et on est là pour répondre à toutes ces questions. Et je pense que le fait de le mettre en obligatoire ne servait absolument à rien. Parce que les gens adhèrent à ce process et comprennent très bien l'intérêt de la vaccination pour leurs enfants. Et un autre point, docteur, qui préoccupe les parents, c'est celui du choix du vaccin. Parce qu'ils ont le choix entre Sinopharm et Pfizer. Ils ne savent pas quel vaccin choisir. Sur quoi les tuteurs et les parents doivent-ils se baser pour choisir ce vaccin plutôt que l'autre ? Moi, je vais vous répondre avec deux petites choses. La première, c'est que moi, je n'ai pas choisi mon vaccin. En tant que médecin, on était les premiers à se faire vacciner au Maroc. Et la deuxième chose, l'essentiel, c'est de faire le vaccin. Que ce soit Sinopharm ou que ce soit Pfizer, les deux sont efficaces. Et leurs effets secondaires sont des effets secondaires exceptionnels. Donc, voilà. Le choix est de donner par an. Les parents savent très bien ce qu'ils font. Il faut leur faire confiance. Ils ne feront que le bon choix. Merci beaucoup, docteur Khalid Bouhmouch, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président. de l'Association des pédiatres de Rabat. Merci.